Une niche ronde à la maison bulle. Bonjour, je suis Philippe Delage du blog HabitatBulle et dans cette vidéo, je vous montre comment je fais une petite niche ronde et à quel endroit, pour que vous compreniez. Alors, on est dans la chambre côté est, celle qui donne sur le fameux dressing qui va se transformer en mini-studio pour l'instant. Et là, je vais avoir une estrade, un peu comme dans la maison Godet, la maison d'Antilovag, la maison Godet à Tourette-sur-Loup. Au lieu d'avoir l'estrade, à la maison Godet, il y a une estrade comme ça, et il y a un jacuzzi au milieu. Moi, je n'aurais pas de jacuzzi, mais sur l'estrade, à peu près à un mètre du sol, il y aura le lit. Le lit posé un petit peu en hauteur. Et ici, je vous le rappelle, de ce côté-là, il y a un plan de travail, avec deux vasques, une vasque par ici et une vasque par là, et bien sûr, qui donne sur le paysage. Donc, on est debout ici, en train de se laver les dents, on a la vue sur le paysage, et lorsqu'on est allongé sur le lit, là-bas, la tête est à peu près au même niveau, et on a également la vue sur le paysage. Je vais calculer, ça faisait à peu près, si on compte un mètre le plancher, plus 45, 50 cm, on va dire, ça fait un mètre 50, ça veut dire qu'on aura cette vue-là, quoi. C'est quand même pas mal, bon, je suis à 1 mètre 80, je suis à 1 mètre 83, mais si je me mets là, là, j'ai une super vue, quoi. Une super vue, donc, là, il y aura un petit escalier qui montera par ici, un autre de l'autre côté. Ici, là, il y aura un petit escalier qui montera sur l'estrade. Et un endroit, là, là où il y a la voûte, il y a vachement d'écart entre les deux, alors je l'ai renforcée, ici, là, vous voyez, je l'ai renforcée entre la voûte, là-bas, et la bulle, ici. Et j'ai voulu créer une petite niche ronde, dans laquelle, il n'y aura pas grand-chose, peut-être s'asseoir dedans, éventuellement, ou mettre la lumière, mettre, je ne sais pas, une sculpture ou autre, dans une sorte de niche, quoi. Voilà, donc, je suis en train de faire ça, donc j'avais plein de fers, là. J'ai coupé, j'ai d'abord mis mon cercle, j'ai coupé les fers, j'en ai retourné certains, vous voyez, ceux-là, là, il vient bien de... Il vient bien de ici, là, d'accord, il est monté tout droit, je l'ai coupé, et je l'ai rabattu, ici, hop, le long de mon cerclage. Pareil pour celui-là, 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 etc. Et là, je suis en train d'en couper d'autres, pour les ramener, ici. Il y a certains que je vais couper carrément, quoi. Voilà, donc, je termine tout ça. Alors, voilà le résultat. La niche est terminée. J'ai également fait un double cerclage extérieur qui permet de renforcer. Et puis, après, je me suis dit que je pourrais prolonger, par exemple, ici, là, prolonger ici, là, et là, ça me ferait un vide. Je pourrais en faire une cachette. Je pourrais en faire une cachette, ou je pourrais y mettre des spots, ou je pourrais y mettre, je ne sais pas, du vert de couleur, ou je ne sais pas, mettre la lumière derrière. Alors, s'il faut que je mette la lumière derrière, il faut que je le prévoie. Il faut que je le prévoie. Mais bon, au fur et à mesure, il y a plein de choses qui apparaissent. C'est normal. Grâce à la niche, je vais pouvoir accéder ici, pour aller projeter là. Pour aller projeter plus haut, pour aller projeter ici, et je vais pouvoir aller projeter là. De ce côté-là. Plus facilement qu'avant. Pour pouvoir passer avec le sablon. Avec la boîte à projeter. La prochaine fois, j'ai cette niche ici, à faire. Alors là, je pense la faire comme elle est... C'est courbe. Il y a une courbure ici, là. Ça ne va pas être évident. Je ne peux pas vraiment la faire ronde. Je pense que je vais la faire carré. J'en sais trop rien pour l'instant. Je vais commencer par couper quelques fers. Alors, ce que je voudrais faire quand même, d'abord, c'est peut-être renforcer ici. en projetant du béton. Ici, là. Avant de couper. Bon, ce n'est pas utile, mais bon. Si je fais un cercle, ça ferait un grand cercle, quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. A voir. A voir la prochaine fois. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci à bientôt. Tchao, tchao.